Arrête de mentir, Clara. Ça suffit. Je t'ai donné plein de chance. Tu t'en vas maintenant. Et tout de suite. Je suis vraiment désolé, Lisa. J'aurais dû te croire il y a longtemps. Bonjour, Lisa. C'est l'heure de se lever. Tu ne peux pas être en retard à l'école. Bonjour, papa. Je vais me lever tout de suite. As-tu bien dormi? Oui, j'ai passé une bonne nuit de sommeil. Maintenant que Clara est partie, je peux enfin dormir paisiblement. Je n'ai plus à avoir peur. Et je peux aller à l'école normalement. Ne t'inquiète pas, Lisa. Clara est partie et elle ne reviendra pas non plus. J'ai préparé le petit déjeuner. Je t'attends en bas. Merci, papa. Tu es le meilleur. J'ai préparé ton plat préféré, Lisa. Merci, papa. J'adore les crêpes. Comment se passent les choses autrement à l'école? Ça se passe très bien. J'en ai obtenu deux dans mon travail de classe. Très bien, ma chérie. Je suis fier de toi. Nous devons commencer doucement. Je vais t'emmener à l'école. Tu as hâte d'aller à l'école, Lisa? Oui, papa. Depuis le départ de Clara, l'école est vraiment amusante. Je peux passer toute la journée avec mes amis. C'est tout simplement génial. Très sympa, ça me fait plaisir. Lisa, comment allez-vous? Je vais bien. Je suis tellement contente que Clara soit partie. Oui, moi aussi. Le temps passé avec Clara était vraiment épuisant. Salut, les gars. Est-ce que tu vas bien? Julius? Que faites-vous ici? Où étiez-vous tout ce temps? J'étais malade. Je n'allais pas bien. Que s'est-il passé? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Il s'est passé tellement de choses quand tu n'étais pas là. Mais je t'en parlerai plus tard. Nous devons y aller maintenant. Les leçons sont sur le point de commencer. Ok, allons-y. Bonjour, chers étudiants. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Comme chaque année, nous partons en voyage scolaire. Cette année, nous allons en mer Baltique. Là, nous pouvons aller à la plage et nous détendre. Mais nous allons également apprendre beaucoup de choses. Nous partons la semaine prochaine et restons jusqu'au week-end. Le voyage coûte au total 150 euros. Nous voyagerons en bus jusqu'à la mer Baltique. Apportez l'argent demain, s'il vous plaît. Pour rendre le voyage moins cher, nous voyageons avec une autre école. S'il vous plaît, ne vous battez pas et comportez-vous bien. Vous avez d'autres questions? Dans quelle école allons-nous, M. 15? Tu le découvriras la semaine prochaine, Lisa. Ok, passons au nouveau sujet alors. Oui cool, nous partons en voyage scolaire. Ça va être tellement génial. J'ai toujours rêvé d'aller en mer Baltique. Sarah, on peut jouer au volleyball là-bas. Oui, ça va être le bon moment. Je l'attends déjà avec impatience. Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus, Marcus? Honnêtement, je ne sais pas si je peux y aller avec toi. Quoi? Pourquoi pas? Mon père a perdu son travail récemment. Je ne suis pas sûr que nous puissions nous le permettre. 150 euros, c'est beaucoup d'argent. Oh mec, je suis vraiment désolée pour toi. Pouvons-nous faire quelque chose pour vous aider? C'est beaucoup plus sympa avec toi. Merci les gars. C'est vraiment gentil de ta part. Mais tu ne peux rien y faire. Je vais juste rester ici et étudier. Vous allez certainement me manquer. Tu as une minute? Bien sûr, Lisa. Qui a-t-il de toute façon? Nous devons aider Marcus d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas juste. Il devrait venir en voyage scolaire. C'est ce que je pense aussi. Que pouvons-nous faire? Nous pouvons demander de l'aide à nos parents. Oui. Peut-être que tu peux payer le voyage scolaire de Marcus. Je ne sais pas si cela fonctionne. Mais ça vaut le coup d'essayer. Je vais parler à mon père. Je vais le faire aussi. Papa, je peux te parler une minute? Bien sûr, Lisa. Qu'est-ce qui se passe? Nous partons bientôt en voyage scolaire. Oui, c'est vrai. Vous allez dans la mer Baltique, non? Oui, c'est le plan. Mais il y a un problème. Le père de Marcus a perdu son travail. Je suis désolé pour lui. Marcus n'est donc pas en mesure de participer au voyage scolaire. Le pauvre. Ne pouvons-nous pas payer le voyage scolaire de Marcus? Je suis vraiment désolé, Lisa. Mais cela n'est pas possible. C'est trop cher. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Ok, j'ai compris. Bonjour, papa. Bonjour, Sarah. Comment c'était à l'école? C'était bon. J'ai besoin de te poser une question. Qu'est-ce qu'il y a? Un étudiant de ma classe ne peut pas payer le voyage scolaire. Nous avons tellement d'argent. Pouvons-nous payer le voyage scolaire pour lui? Pourquoi ne peut-il pas les payer lui-même? Son père a récemment été licencié. Alors laissez le garçon aller travailler lui-même. Mais papa, Marcus n'a que 10 ans. Ce n'est pas une excuse. Quand j'avais 10 ans, je travaillais déjà. Je vais payer ton voyage scolaire. Sinon, je ne paierais rien. Qu'a dit ton père, Lisa? Mon père ne veut pas payer le voyage scolaire de Marcus. Il a dit que Marcus devrait aller travailler lui-même. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Pauvre Marcus! Y a-t-il autre chose que nous puissions faire pour aider Marcus? Je n'en ai plus aucune idée. Peut-être pourrions-nous vendre certaines de nos affaires. Je ne pense pas que cela nous amènera à 150 euros. Je suis désolée, Lisa. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire autre chose pour Marcus. Oui, tu as probablement raison, Sarah. Bonjour, chers étudiants. Notre voyage scolaire commence la semaine prochaine. Vous avez tous l'argent sur vous? Donne-le-moi pour que je puisse acheter les billets. Je crains de ne pas pouvoir y aller avec vous, M. 15. Pourquoi ne peux-tu pas venir avec moi, Marcus? Nous n'avons pas d'argent. Je suis vraiment désolé pour toi, Marcus. Les gars, avez-vous une idée de comment nous pouvons obtenir 150 euros? J'ai une idée. Combien d'argent avez-vous dans votre tirelire, Lisa? Je ne sais pas, je crois 20 à 30 euros. Parfait. Nous sommes 6 personnes. Aucun de nous n'a 150 euros. Mais si chacun d'entre nous gagne 25 euros ensemble, alors nous pouvons le faire. Comment allez-vous, Sarah? Vous avez 25 euros? Oui, je les ai. Stéphane, tu as aussi 25 euros? Je vais demander à ma mère. Mais 25 euros ne devraient pas poser de problème. Comment ça va avec toi, Moritz? Ma soeur me doit toujours 25 euros. Cela convient parfaitement. Et toi, Jonas, as-tu 25 euros? Ma grand-mère m'a donné 25 euros. Alors nous avons résolu le problème. Monsieur 15, nous avons 150 euros pour vous. Marcus peut maintenant participer au voyage scolaire. Lisa, tu n'es pas obligé de faire ça. C'est beaucoup d'argent. Ne t'inquiète pas, Marcus. Tout le monde m'a aidé. Nous voulons vraiment que tu sois là. Vous êtes vraiment meilleurs amis. Ok, chers étudiants. Ils sont tous là. Nous sommes prêts à partir. Qui a commencé à travailler très jeune? Écrivez un commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada